Musique Nous sommes sur le plateau de Ciel Mon Info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Fatih Kuhni. Bonjour Fatih. Bonjour Camille. C'est une joie vraiment de t'avoir sur le plateau. Alors tu es là, on va un peu te découvrir au fil de l'émission, mais tu es là pour nous partager ton témoignage de conversion de l'islam au christianisme. Alors Fatih, d'où viens-tu ? Je viens d'une famille musulmane. Je suis née dans une famille musulmane et puis pendant longtemps j'ai pratiqué l'islam parce que chez moi, mon père était très pratiquant. Donc il exigeait qu'on mette en pratique les cinq piliers de l'islam. Donc à savoir faire le jeûne pendant le mois de Ramadan. Aussi faire la prière, les cinq prières de la journée, c'était obligé de le faire. Parce que pour mon père, un bon musulman doit vraiment faire le jeûne du Ramadan et que nos péchés doivent être pardonnés en fonction de ça. Aussi faire le mône, ça fait partie des cinq piliers de l'islam. Et puis après les 40 jours du Ramadan, on doit faire un sacrifice, tuer un mouton. Et ça fait partie des cinq piliers de l'islam. Et aller une fois par an, si on peut, si le bon musulman peut, à la Mecque. Et c'était une obligation pour nous à la maison de respecter tous ces cinq piliers de l'islam. Et comment en tant que petite fille, tu le vivais ? Au début, je le vivais bien parce que j'étais quelqu'un qui cherchait vraiment Dieu. Et je le vivais bien et je le mettais en pratique selon ce que mon père me disait. Mais je voyais que Dieu était très loin de moi. Malgré les efforts que je faisais, je sentais cette distance entre moi et Dieu. Et qu'est-ce que finalement cette distance procurait en toi ? Ça procurait un vide à moi. Je sentais que j'avais un vide. Malgré tous les efforts que je faisais, je gênais les 30 jours de gêne, je sentais que j'avais un vide à moi. Et je cherchais quelqu'un qui pouvait combler ce vide à moi. Et là, tu avais environ quel âge à ce moment-là ? J'avais 12 ans. D'accord, oui. Donc, tu étais dans cette attente de plus, justement. J'étais dans cette attente de plus parce que je me disais à moi, on n'est pas un hasard. Il y a le ciel, il y a la terre, il y a quelqu'un qui l'a quand même créé. Moi, en tant que petite fille à l'âge de 12 ans, je cherchais ce créateur qui a créé le ciel et la terre. Et je voulais vraiment le découvrir. Et donc, tu as évolué comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ta démarche spirituelle, j'ai envie de dire ? Dans ma démarche, à l'âge de 13 ans, voilà, à l'âge de 13 ans, je revenais de l'école et j'ai rencontré... J'ai vu... Il y avait un groupe de jeunes qui faisaient l'évangélisation. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était l'islam, le christianisme. Et il y avait un groupe de jeunes qui étaient en train de faire l'évangélisation. Et je me suis arrêtée pour les écouter. Ils ont chanté, le pasteur est monté sur scène, il a prêché. Mais ce qui m'a touchée, il disait dans sa prédication que Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Et que personne ne pouvait aller au ciel sans passer par Jésus. Et ça m'a fait tic. Je me dis, mais c'est ce Dieu-là que je veux. D'accord. Donc, tu as pris conscience à ce moment-là que ce qu'il disait pour toi était vrai. Oui, j'ai pris conscience que ce qu'il disait était vrai. Et je voulais vraiment ce Dieu, ce Dieu qui peut nous amener au Père. C'est ce que je cherchais, un Dieu vivant. Parce que justement, tu cherchais une proximité avec Dieu. Oui, j'ai une proximité avec Dieu. C'était dans ma recherche. Waouh. Et puis, du coup, après cette expérience, qu'est-ce qui s'est passé ? Après cette expérience, un jour, j'étais invitée à aller dans une église. Dans mes recherches, parce que j'ai croisé... Moi, je crois que même si on n'est pas chrétien et qu'on ne connaît pas Dieu, Dieu met toujours des gens sur notre route. Un jour, on m'a invitée à aller dans une église. J'ai beaucoup hésité avant d'aller dans cette église. Et parce que c'est interdit, normalement. Parce que mon père m'interdissait. Et puis, il voulait m'offre. Si j'allais, c'était toute une histoire. Donc, j'ai accepté l'invitation. Je suis allée en cachette. Je ne peux pas dire à mes parents que j'allais dans une église. Et ce jour, quand je suis allée dans cette église, le pasteur a réprêché. Ce n'était pas le même pasteur. Il a rédit les mêmes paroles que j'avais entendues dans la rue avec les jeunes qui faisaient l'évangélisation. Sa prédication était basée sur Jésus était le chemin, la vérité et la vie. Et que nulle personne ne pouvait aller au Père sans passer par Jésus. Donc, il n'y a pas d'hasard, finalement. Non, il n'y a pas d'hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Mais à ce moment-là, où il a justement prêché les mêmes paroles que tu avais entendues dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Il a fait l'appel. Il a dit, dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui veulent donner la vie au Seigneur ? Et moi, je me suis précipitée à l'âge de 13 ans. Je suis allée devant. Je me suis trouvée devant. L'histoire se passe en Afrique. Je me suis retrouvée devant. Ils ont commencé à prier pour moi. Ils me demandent de confesser mes péchés. J'ai confessé mes péchés. Et ils ont prié pour moi. C'est magnifique. Donc, tu as senti comme une paix ? Qu'est-ce qui s'est passé, vraiment ? Et si le coup, je n'ai pas senti quelque chose comme ça de poutique. Une conviction. Oui, mais j'avais cette conviction que j'avais trouvé ce que je cherchais. J'avais cette conviction. Et du coup, après une telle expérience, tu es arrivée à la maison. Après cette expérience, j'ai quand même, pendant quelques temps, j'ai caché ma foi. Je ne voulais pas en parler à mes parents. Je me cachais pour aller à l'église. Et puis, un jour, je me suis dit, j'avais cette conviction que je devais dire à mes parents ce qui s'est passé. D'accord. Donc, j'ai dit à mes parents que je me suis convertie. J'ai donné ma vie à Jésus. Et ce jour, c'était mon père a réuni toute la famille pour dire que je suis bannie de la famille. Donc, ils m'ont banni de la famille. Et là, ça, c'était à quel âge ? Quand ils m'ont banni de la famille, j'avais 14 ans. 14 ans. Donc, du jour au lendemain, tu as été bannie de ta famille parce que tu avais accepté Jésus-Christ. Oui, j'avais accepté Jésus-Christ. Et du coup, comment une petite fille de 14 ans vit ça ? Quand mon père m'a bannie de la famille, il y a un couple chrétien, puisque j'allais à l'église, qui m'ont dit, écoute, si tu as été rejeté de ta famille, tu peux venir habiter chez nous. Et mon père m'a dit, ok, tu ramasses tes affaires, tu quittes la maison parce que tu fais la honte de la maison, du fait que tu as quitté l'islam pour venir au christianisme. Donc, je suis allée habiter dans cette famille chrétienne. Et en tout cas, je remercie le Seigneur parce qu'ils m'ont bien, ils étaient gentils avec moi, ils m'ont pris comme leurs propres filles. Et pendant des années, c'était comme ça. Et mon père, il a tout coupé. Je ne pouvais pas avoir mes parents, je ne pouvais pas avoir mes frères, mes études. Et ta maman aussi ? Oui, ma maman, personne, parce que pour eux, j'étais impure. Dans l'islam, c'est comme ça, je suis devenu impure. Donc, sur le plan financier aussi, ils ont coupé ? Tout a été coupé. D'accord. Au niveau financier, tout a été coupé. Donc, pendant des années, j'ai vécu comme ça, pendant presque six ans, sans le voir à mes parents. Et puis un jour, je continuais mes études quand même. Et puis un jour, je suis allée faire une école de jeunesse à mission. Et pendant l'école de jeunesse à mission... Donc, jeunesse en mission, c'est une école qui fonctionne comment, juste ? C'est une école qui forme des disciples. Oui. C'est une école qui a été créée par Lorraine Kuhn-Gamme. D'accord. C'est une école qui forme des disciples, des jeunes chrétiens qui veulent vraiment avancer avec Dieu, connaître qui est Dieu, et puis évangéliser. Ils peuvent aller à cette école. C'est une très bonne école. Ok. Donc, pendant cette école de disciples, il y a un orateur qui a reçu une parole de connaissance, qui disait que dans la salle, il y a une personne qui doit se réconcilier avec ses parents. Et moi, étant assise dans la salle, ça ne me concernait vraiment pas, parce que pour moi, c'était impossible. Donc, en même temps, quand je disais ça, l'orateur disait, dans cette salle, il y a une personne qui se dit que c'est impossible, mais il y a cette personne que je m'adresse. Donc, pour toi, le fait que cet orateur puisse recevoir une parole de Dieu pour quelqu'un dans l'Assemblée, pour toi, cette parole ne te concernait pas du tout ? Non. Tu étais à mille lieues de t'imaginer que Dieu attendait une réconciliation, toi et ta famille. Oui, pour moi, ça ne me concernait vraiment pas. D'accord. Pas du tout. Donc, quand il a appuyé pour dire, cette personne, ça la concerne. Et pourquoi, à ce moment-là, justement, ça ne te concernait pas, alors que tu savais que tu étais éloignée de ta famille depuis des années ? Parce que, en ce moment, ça ne me concernait pas, parce que c'était impossible. Parce que mon père était très pratiquant, donc je ne voyais pas comment je pouvais revenir, me réconcilier avec mes parents. C'était vraiment impossible, mais Dieu fait l'impossible. Ah oui, Amen. Et donc, au bout d'un moment, tu as pris cette parole à cœur, je pense. Comment ça s'est passé ? Après, je suis allée voir l'orateur, discuter avec lui, et puis on a prié ensemble. Il m'a dit, écoute, Fatih, si vraiment cette parole, tu es convaincue que ça vient de Dieu, et l'orateur, lui, il était convaincu que ça venait de Dieu, que c'était une parole pour moi. On peut prier et faire le pas, et Dieu fera le reste. Et j'ai fait le pas, j'ai écrit à mon père, je ne suis pas allée le voir, je l'ai écrit. Et franchement, je n'avais pas cette conviction ni cette foi, parce que je savais que même si j'écris à mon père, il va rejeter ma lettre. Mais j'ai quand même écrit, et à ma grande surprise, il m'a dit, oui, il faut que tu viennes. J'avais aussi à cœur de me réconcilier avec toi. – Magnifique ! C'était une bonne nouvelle pour toi ? – Oui, c'était une très bonne nouvelle pour moi. Donc je l'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, je reviendrai, je finis mon école de disciples, je viens te voir, et puis on en parle. – Donc après, tu arrives devant la porte de chez toi, là où tu as grandi, dans ta famille, et puis tu rencontres ton papa. Qu'est-ce qui se passe ? – Donc j'arrive à la porte, je toque, et je rentre. Il y avait toute la famille qui était présente, mes frères, mes sœurs et tout. Et puis mon père, voilà, il prend la parole en premier, voilà, il me demande pardon. – D'accord. – Pour tout ce qu'ils m'ont fait, le mal qu'ils m'ont fait. – Lui-même te demande pardon ? – Lui-même, il me demande pardon pour tout le mal qu'ils m'ont fait, le fait qu'ils ont tout coupé pendant des années, au niveau de ma scolarité, au niveau de la communication. Et puis une chose qui m'a vraiment touchée, il m'a dit, mais je suis sûre que ton Jésus, tu dois vraiment tenir, voilà, tu le tiens vraiment à cœur. Sinon, avec tout ce qu'on t'a fait, t'as pas rénoncé à Jésus, c'est vraiment quelqu'un de très important pour toi. Et je lui ai répondu, j'ai dit, oui, Jésus, il est très important pour moi parce qu'il m'a sauvée. Il est venu sur la croix, il est mort pour moi, le sacrifice qu'il a fait pour moi, je peux pas, je dois, je suis prêt à l'accepter. Donc c'est comme si ton papa se disait, mais malgré tout le mal qu'on lui a fait, elle a tenu ferme et elle a gardé sa foi. C'est comme si pour lui, en fait, Jésus, il est vivant, c'est vrai. Ou qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? C'est vrai, pour lui, Jésus, il se dit Jésus est vivant parce qu'il m'a dit, mais aussi, il m'a dit, dans le courant, on parle de Jésus comme prophète. Il m'a dit, c'est le même Jésus. J'ai dit, oui, si tu veux, c'est le même Jésus. Et il sait que, il m'a même dit, il m'a dit, je sais que ton Dieu est vivant. Parce qu'après des années, après je me suis mariée, et puis après des années, mon père, quand il a un problème, il m'appelle, il m'appelle pour demander la prière, même étant musulman, il me dit, Fati, est-ce que tu peux prier pour moi ? Non, il me dit, Fati, est-ce que tu peux prier ton Jésus pour moi ? Parce que je sais qu'il répond aux prières. D'accord. Et Fati, finalement, ton papa, suite à cette visite, est-ce qu'il a rencontré Jésus ? Je ne peux pas dire que la première visite, il a rencontré Jésus, mais je crois, moi je crois, vers la fin de sa fin de vie, je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. D'accord. Parce qu'il a eu des visites de pasteur pour la prière. Et puis, juste pour mettre un peu en contexte pour ceux qui nous regardent, où est-ce que ça s'est passé tout ça ? L'histoire se passe en Côte d'Ivoire, Abidjan à Kokodi. Donc, à Abidjan. Oui, mes parents ont habité pendant presque 35 ans à Kokodi, à Abidjan. Et comment ça se fait que dans une ville si cosmopolite et ouverte, finalement, tu aies vécu cette persécution ? En fait, c'est vrai, Abidjan, c'est une ville très ouverte, il y a beaucoup d'églises, mais il ne faut pas oublier que les gens vivent en communauté. D'accord. Les musulmans vivent en communauté, les chrétiens vivent en communauté, donc nous, c'est vraiment très serré, c'est des liens, des liens de communauté. Donc, les gens ne se mélangent pas trop ? Non, les gens ne se mélangent pas. L'islam ne va pas se mélanger avec les chrétiens. Donc, vous ne vous côtoyez même pas ? Non, pas du tout. D'accord, merci. Pour toi, pas les chrétiens. Je te remercie beaucoup, Fatih, pour ton témoignage, de nous avoir ouvert, ton cœur, d'avoir vraiment pu être aussi un témoin du Christ au sein de ta famille. Je te souhaite tout bon pour la suite. Merci, Camille. Voilà, nous étions sur le plateau de ciel. Mon info, l'émission qui présente l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Et à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501